Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices de la Radio du Bonheur. Bienvenue dans votre émission Encre et la Plume, une émission que Rémi FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui, nous recevons Elahj Omar Ndiaye, étudiant en communication digitale, et Amadou Badian, étudiant en sciences juridiques, tous deux de la sixième promotion de l'Université Virtuelle du Sénégal. Elahj Omar, bonjour. Bonjour, Sylvie. Ça va, vous allez bien ? Ça va, alhamdoulin, mashaAllah. Bien. Amadou Badian, bonjour. Bonjour, bonjour, Sylvie. Comment vous allez ? Ça va, ça va très bien. C'est à l'heure. Voilà, on va commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par votre présentation. Qui est Elahj Omar Ndiaye ? Je vais commencer par vous. Comme on le connaît, Elahj Omar Ndiaye est un Sénégalais comme tout le monde. À bas âge, j'ai commencé mes études à Kaurlak, au lycée de Lakmengé, où j'étais là-bas comme en France avec ma grand-mère et les autres, mon mieux-oncle et autres. Et par la suite, j'étais au niveau de Darach, j'étais amené au niveau de Kauraki. J'étais un peu tribulent. Et par rapport à ça, ils ont dit qu'il faut qu'on t'amène à Kauraki pour que tu puisses faire les études chroniques. Après ces études chroniques, je me suis revenu à Kaurlak pour continuer les études. J'ai fait mon sixième primaire au niveau du lycée, le lycée Alintal de Lakmengé, qui est à 18 kilomètres de Kaurlak. Après, là-bas, j'ai fait le lycée. J'ai eu mon entrain sixième en 2012. Après 2012, j'ai fait le BFM. Après le BFM, c'est le même lycée. J'ai eu mon bac à Kaurlak, au lycée de Lakmengé. Donc, quelle année ? En 2018. Et on vous a orienté à l'université, aujourd'hui, à l'université du Sénégal. Exactement, on m'a orienté à l'université du Sénégal. En 2018 ? En 2018. D'accord. Amadou Badjane, vous êtes étudiant en sciences juridiques. Oui, Amadou Badjane. Déjà, pour dire que je suis en Sénégal comme tous les autres. Donc, pour dire que je suis né ici à Dakar. J'ai commencé mes études ici à Dakar, à l'école Morphal de Garef. Ensuite, je suis parti en cas de masse. Pour d'autres raisons, j'ai... Vous êtes de la cas de masse ? Oui, on peut dire comme ça. Diola. Diola, oui. Et en cas de masse, ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Je suis allé là-bas pour connaître mes études, en classe de séduire à l'école élémentaire de Finchok. Ensuite, j'ai obtenu mon CFO, je suis orienté au Sénégal de Kobanao. Et deux ans, je suis parti à Kobanao, au notre village, pour compter mes études. C'est la voie que j'avais eu mon BFM. Ensuite, je suis revenu ici à Bourg, là où j'avais fait ma classe de premier terminal. C'est là-bas que j'ai eu mon bac. À Mbourg ? À Mbourg, oui. D'accord. Ensuite, je suis orienté à l'université du Sénégal. Et pour la suite, l'année dernière, j'avais fait quelques études à l'université d'Afrique. Bon, ça n'a pas continué, je suis retiré. Et jusque-là, je suis à Lugas. Et pourquoi ça n'a pas continué ? Non, pour des raisons fatales. Parce que déjà, j'ai été volé d'une grosse somme. Donc, un somme qui a été dessiné pour... Pour les études. Pour les études. Donc, lorsque ce somme est parti, je ne pouvais pas... Je ne pouvais rien faire. Et vous avez resté à l'UVS ? Oui, j'ai resté à l'UVS. D'accord. Donc, lancé en 2013, l'université virtuelle du Sénégal accueille aujourd'hui plus de 30% des étudiants. Et pourtant, rares sont ceux qui ont choisi l'université virtuelle du Sénégal. Vous, c'était un choix pour vous ? Oui, c'était un choix. Parce que j'avais des grands-fers qui étaient orientés en 2015 au niveau de l'UVS. Et j'avais rencontré pas mal de difficultés. Mais moi, comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois, là où on peut être, la réussite peut venir à tout moment. D'accord. Il suffit seulement d'y croire et d'être au-dessus de la mêlée. C'est ça qui importe. Parce que quand on parle d'études, ça ne veut pas dire que je dois être dans le confort pour seulement étudier. Il faut avoir l'engagement et l'ambition de vouloir bien exercer ce qu'on vous dit à l'école et ce qui est de vrai. C'est ça qui est important envers moi. Et d'après ça, oui, au niveau des orientations, j'entendais beaucoup de choses. L'université des vies sacrifiées. Mais mon grand-fère m'avait dit que donc, ne croyez pas à ça. Il ne faut pas croire que c'est l'université des vies sacrifiées. Non, non. Il faut apprendre. Montrer l'exemple. Tu as des frères, tu as des sœurs. Il faut leur montrer l'exemple qu'à chaque fois que tu es devant, il faut mener toujours la réussite. Et c'est ça qui importe. Vous, l'UVS, ça a été un choix ? Oui, pour moi, je peux dire que le soir a été hasard. Parce que j'avais reçu des conseils comme tous les autres bacheliers. Ils tendaient à me détourner sur l'objectif. Donc, ils me disaient d'aller faire des concours parce qu'à l'université, ce n'est qu'une résidence qui réserve l'avenir des hommes. Ça, en tout cas, ça a une finalité positive. Donc, en ce sens, j'étais sur le doute. Au moment donné, j'avais classé l'UVS en premier niveau. Donc, après plus tard, lorsque j'ai voulu changer, en ce moment, la plateforme a été bloquée. Donc, c'est en ce sens que je suis orienté à l'UVS. D'accord. Pourquoi beaucoup d'étudiants disent que c'est l'université des vies sacrifiées, selon vous ? Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on peut dire. Parce que, si vous regardez dans cette université, c'est comme toutes les autres universités. Mais quand même, dans cette université, on peut dire que la colonne variable de cette université qui doit être positive pour que tous les étudiants réussissent. C'est de là qu'on a des problèmes. Imaginez, c'est une université virtuelle, mais aujourd'hui, c'est les infrastructures de cette université. Concernant les machines, les machines n'ont pas de qualité. Ça va en droit d'être clair. On peut dire que ce sont des machines de chinois. Ce sont des machines qui sont susceptibles de ne pas enregistrer certaines applications qui sont nouvelles aujourd'hui, que beaucoup de personnes ont besoin pour travailler. Ce sont des machines qui ne parvent pas à résister les bouquins sur les plateformes. C'est une machine que, même si vous ouvrez quelques fenêtres, automatiquement, ça planque. Donc, ça cause par là. Et en plus de ça, le nombre de goûts qu'on nous octoie, 7 gigas. Vous imaginez, on perd la connexion à une journée. Et cela, pour les 7 gigas, on nous octoie pour un mois, pas par mois. Et une journée, la connexion est épuisée. Parfois même, 7 jours. Donc, tout cela, ce sont des conditions épouvantables que les étudiants ne parvent pas à surmonter. Vu qu'ils ne travaillent pas, bon, il y a quelqu'un qui travaille, mais quand même, ce n'est pas tout le monde. Et cela, c'est vraiment quelque chose d'autre. Et en plus de ça, sur les ressources humaines, au niveau de l'administration, il n'y a pas assez de personnel pour prendre en sache les demandes des étudiants. Donc, il y a énormément de problèmes. Et tout cela, vous remarquerez que la machine, la connexion, en tant qu'une université virtuelle, c'est quelque chose qui devait être suffisant pour que les étudiants continuent de façon merveilleuse les étudiants. Et vous comparez à cette situation, étant donné que c'est une université virtuelle, vous remarquerez à l'ICAT. L'ICAT, eux, sur le campus social, ils ont des réseaux de connexion gratuites. Et même dans les facultés, ils ont tout. Et pourtant, ce n'est pas une université virtuelle. Nous qui sommes déclarés étant une université virtuelle, on ne permet pas à avoir tout cela. Et c'est à cause de problème. C'est de l'âge. Omar, pourquoi nous convivons que c'est l'université des vies sacrifiées, selon vous ? Oui, je pense que mon frère a raison. Parce qu'arriver à l'UVS, tout simplement, sans pour autant que tu puisses avoir une certaine, c'est-à-dire, engagement, une détermination, tu ne vas pas conner les études. Parce qu'au niveau des premiers jours que tu vas t'inscrire et tu es sur la plateforme pour faire tes cours, parfois, tu n'arrives même pas à joindre la plateforme à cause des problèmes de collectivité, ou bien on vous dit que la plateforme actuellement a eu des difficultés. Vous voyez, ce sont des conditions qui sont extrêmement difficiles que ces étudiants-là sont en train de rencontrer pour bien gérer leurs études. Ça, c'est difficile. Par exemple, il a énuméré la question de la collectivité. Au niveau de la question de la collectivité, je pense qu'on a déjà augmenté 2 gigas. Mais ce sont ces deux derniers années-là qu'on a augmenté. On n'avait que 5 gigas. Vous voyez, c'est insuffisant. Et quand on vous dit que le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ce qui veut dire que même si le prof vous donne 40% ou 50%, c'est vous qui va aller rechercher les autres, la complémentarité de vos cours qui restent. Maintenant, si vous n'avez pas ce qu'on appelle la collectivité supérieure... Et les 5 gigas, c'est pour combien de temps ? Un mois. C'est pour un mois. Ce n'est pas pour une seule journée ou une semaine. C'est pour un mois. Vous voyez ? Mais là, une fois que ta connexion est finie, tu te débrouilles avec les moyens du bord. Alors que ça, c'est inadmissible. On comprend que l'être humain, quand tu te sacrifices pour une chose, quand tu te bats pour une chose, des fois, il faut que tu sors des moyens du bord pour pouvoir faire la complémentarité. Mais ce n'est pas à tout moment. C'est insuffisant. Au niveau des machines aussi. Une fois que... C'est-à-dire, au niveau des pôles, il y a certains pôles qui n'ont pas besoin des machines de celles ronds. On a besoin des e-cores. Parce que si vous avez une machine de e-core, dans ce cas-là, ou bien une autre machine qui a beaucoup plus de valeur, de capacité, dans ce cas-là, vous aurez beaucoup plus de chance. Parce que, par exemple, si un étudiant de la communication digital, moi qui parle avec vous, j'ai besoin d'une machine qui a la capacité de prendre tous mes logiciels. Parce que les After Effects, les Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, tout ça-là, si vous les mettez dans une machine alors que vous travaillez là-dessus, une fois que vous l'exécutez, la machine va s'attendre automatiquement. Vous voyez, ça aussi, ce sont des choses à rectifier aussi. Au niveau des zénos aussi. Parfois, il y a des étudiants, comme on a de l'Université Vitale du Sénégal, on ne veut pas, si les étudiants n'ont pas de connexion, ils vont aller se répliquer au niveau de leurs zénos de rattachement. Et une fois que les zénos sont pleins, dans ce cas-là, tu n'auras pas la chance de pouvoir y étudier là-bas. Parce que la connexion n'est pas du tout suffisante. Les étudiants l'ont compris, à un certain moment, ils se regroupent seulement au niveau des zénos à chaque fois qu'on a un examen ou bien on veut faire un groupe de travail, les TD, les travaux dirigés. Mais au niveau de ces travaux dirigés, il y a certaines filières à qui ils n'ont pas de spécialité. Au niveau des licences, ils ont eu leur spécialité au niveau d'un master et ça, c'est inadmissible. Parce que quelqu'un qui n'a pas une spécialité au niveau de sa licence, est-ce que l'entreprise aurait la capacité de pouvoir le prendre sur son entreprise ? Ça ne serait pas possible. Parce que l'entreprise a besoin de quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine pour qu'il puisse être intégré dans une entreprise. Là, si vous n'avez pas la spécialité dont vous êtes orienté, dans ce cas-là, l'entreprise ne va pas vous recruter sur son entreprise. Ça aussi, ce sont des choses à rectifier. Je pense qu'il y a des filières qui l'ont, il y a des filières qui ne l'ont pas. Et ça aussi, ce sont des choses qu'on doit danser haut et fort, franchement. D'accord. Aujourd'hui, l'université vituelle, à la base, je pense que c'était pour pallier au manque d'établissement face aux membres croissants de bacheliers. Certes, vous n'avez pas de professeur en chair et en os. Vous n'avez pas de salle de cours, pas de livre, premier, un ordinateur fortement subventionné et avec une clé USB, voilà, avec la connexion et tout, et une plateforme en ligne où sont postés les cours. Donc, combien d'heures de cours vous faites par jour ? On peut faire, sans dépendre de l'emploi de temps, des fois, on peut faire deux à trois cours dans la journée. Deux à trois cours. Des fois, on peut faire une séance à partir de 9h. Tous les cours démarrent à partir de 9h à l'UVAS. De 9h à 11h, ou bien après on prend une pause, 11h-13h, ou bien le soir, on le fait à partir de 16h, ainsi de suite. Parce qu'ils vont donner au moins le décalage pour que l'étudiant puisse se préparer au niveau du cours. Mais avec tout cela, il y a une chose qui est prioritaire d'abord, c'est-à-dire de mettre l'étudiant à l'abri. Parce que quelqu'un qui est là pour acquérir de la connaissance, il faut qu'il y ait au moins une certaine assurance de sa vie. On l'avait dit, vous l'avez dit tout à l'heure, que cette université, s'il est créé, c'est parce que c'est pour, c'est-à-dire essayer de trouver une orientation au niveau de la masse étudiantine. Même si c'est un fait. Je vais faire appel à l'appel de Marie Théoniane. Qu'est-ce qu'il disait ? Quand on est jeune, on doit travailler sans aucune lâchitude. Je pense que si on arrive à créer l'université virtuelle du Sénégal, c'est par rapport à son casquette, c'est par rapport à ses idées qu'on avait. Parce que l'université était le huitième université de l'avenir, uniquement réservé pour certaines qui ont de la fortune. Mais lui, il a eu l'intelligence de pouvoir l'insérer dans ce pays, pour que tous ces étudiants-là qui sont dans le pays puissent avoir une insertion professionnelle. Mais dorénavant, on a vu qu'il y a des difficultés, des difficultés qu'on est en train de vivre actuellement. Vous savez, au niveau des questions de sélection des masters, qui est un problème aujourd'hui, je pense que lui, il l'avait réglé. La promotion 1, la promotion 2, la promotion 3 et la promotion 4. Au niveau des sélections des masters, c'était réglé par rapport à son époque. Tout était réglé. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir une certaine, une certaine, c'est-à-dire, une certaine pesance. C'est-à-dire, quand je dis pesance, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas lourd au niveau de l'UVS. Parce que, par exemple, si je dis que l'UVS ne se sent pas lourd par rapport au niveau de ses étudiants, c'est parce que, par exemple, c'est le recteur qui demande le nombre d'étudiants qui va être orienté dans son université. C'est le recteur qui demande le nombre de bacheliers. Par exemple, c'est le recteur qui dit que j'ai besoin de 50 000 étudiants, j'ai besoin de 10 000, 15 000. Parce qu'ils savent nettement que c'est ça qu'ils ont besoin. Maintenant, si ces étudiants-là arrivent, à un certain moment, ils rencontrent des difficultés, on peut tourner la responsabilité au niveau de lui. Parce que c'est un acte qui est inexact. C'est toi qui dis que j'ai besoin de temps. L'État vous donne ce temps de bacheliers-là. Maintenant, si vous, à un certain niveau, vous n'arrivez pas à apprendre en charge tous ces étudiants-là, on va vous demander le pourquoi. Et c'est ça aussi. On doit mettre le doigt au niveau de l'administration, et aussi, le ministre en a une responsabilité. Il doit vérifier, il doit mettre un comité de veille et de suivi pour les universités. Mais pour le cas de l'UVS, franchement, les étudiants-là sont en train de faire des choses qui sont terribles. Il y a certaines filières, on demande de pratiquer. Par exemple, un communiqué à l'État. Si tu ne fais pas des pratiques sur les régions, vous devriez dire, qu'est-ce que vous aurez ? Vous n'aurez rien de tout. C'est-à-dire qu'on doit nous laisser toucher la main à la patte. Il y a certains étudiants qui n'ont pas la capacité de pouvoir utiliser certains logiciels. À qui la faute ? Ce n'est pas à eux. Mais on devrait avoir au moins, même si ils aient une semaine, d'avoir une cour présentielle et d'avoir un tuteur devant nous pour qu'ils puissent nous expliquer comment ça se fait. Parce qu'à chaque fois qu'on apprend, on a besoin de quelqu'un qui peut nous indiquer sur certaines choses. D'ailleurs, c'est là où je voulais venir. Est-ce que vous arrivez à vous concentrer avec l'enseignement à distance ? Oui. Il y a certains qui parviennent à se concentrer. Mais pour se concentrer, il faut vraiment avoir du courage pour le faire. Parce que quand on vous donne une machine et que vous pouvez resécher, vous faire vos cours correctement, d'une part, c'est une opportunité. Parce que cela peut te servir à faire d'autres choses à côté. Par exemple, tu peux avoir un petit boulot et le cumuler avec les vêtements. Ça, c'est un fait. On ne va pas renier ça. Mais il y a une partie où certains étudiants n'arrivent pas à avoir le courage de se concentrer. Vous savez pourquoi ? Parce qu'une fois que vous vous extirpez et de l'aînement, c'est-à-dire une fois que vous n'êtes pas de l'aînement, dans ce cas-là, il est fort probable que vous n'ayez pas de concentration. Mais par exemple, si au moins l'étudiant, c'est-à-dire dans son lieu de rattachement, on ne l'interdit pas. Mais vous voyez, au niveau des examens, quand il y a examens, on interdit les étudiants de venir au niveau des examens parce qu'il n'y a pas de place suffisante pour que ces étudiants-là puissent se réviser. Vous voyez ? C'est un peu décourageant en fait. Celui qui n'a pas de la connexion, il veut télécharger, il veut faire d'autres choses. Si on lui dit qu'il n'a pas de la connexion, il n'a pas les moyens de boire suffisants pour acheter une connexion, si on lui dit que par exemple, vous, vous n'avez pas la possibilité d'être au niveau des honneurs pendant les examens, ça c'est quelque chose qui est un peu décourageant. Des fois, on se retourne d'aller dans les écoles primaires, dans les lycées, pour leur demander, pour rencontrer, c'est-à-dire les surveillants et les directeurs d'école. On lui demande même de nous octroyer une place. Quand les élèves descendent, nous, on va essayer d'aller là-bas pour faire nos cours. Vous voyez ? Les étudiants sont en train de trouver tous les moyens possibles pour avoir une concentration maximum de leurs études. Mais des fois, tu le fais, à la fin, tu n'arrives pas à avoir un résultat que vous voulez. Vous voyez, un étudiant qui fait sa licence pendant 4 ans ou 5 ans, depuis juste en 2023, on n'arrive même pas à être sélectionné au niveau du master. La faute à qui ? Pendant tout ce temps, nos comrades en 2018 ou avec ou à qui on avait eu le bac avec eux. Ces étudiants-là, ils sont au niveau de master 2. Master 2. Ils se préparent leur master 2. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore député notre master 1. C'est des hommes en fait. Où se trouve l'administration, où se trouve la responsabilité de l'État, avec tous les milliards qu'on entend dans le pays. C'est-à-dire l'éducation, c'est une question de droit. Quand vous êtes là, c'est-à-dire dans l'âge où vous devrez apprendre, vous devrez avoir ce qu'on appelle l'accompagnement qu'il faut. On n'a pas dit tout accompagnement parce qu'on sait qu'accompagner tout le monde n'est pas du tout facile. Mais il y a certaines choses, on doit l'assurer pour permettre à ces étudiants-là d'avoir ce qu'on appelle le maximum possible. D'accord. Amadou, c'est vrai que vous n'étiez pas habitué à ce genre d'enseignement. Au Sénégal, les lycées et collèges ne proposent pas d'enseignement à distance. Aujourd'hui, l'UVS qui fait de l'enseignement numérique, comment vivez-vous cela ? Est-ce que vous, vous arrivez à vous concentrer en cours ? Président, déjà pour dire que la question est vraiment pertinente parce que ça permet quand même de relever les insuffisances de cette création. Vous allez remarquer que traditionnellement, tous les étudiants, pas tous les étudiants, mais les basses et les deux étudiants, eux, ils ont l'idée d'être orientés dans les universités qui sont connues traditionnellement, c'est-à-dire l'enseignement présentiel. Mais avec ces nouveaux universités, c'est à cause de parler parce que déjà, elles ne permettent pas de recouvrir l'ensemble des éléments qui évitent beaucoup de conséquences. Vous allez comprendre ce qu'avait dit Omar, c'est-à-dire les étudiants qui se rendent de force, qui s'attachent à ce qu'ils qui s'attachent de vouloir réussir dans les universités. Ce sont tous ces étudiants-là qui s'efforcent d'aller dans les autres écoles, ainsi de suite, etc. Mais vous remarquez la force qui affecte les autres étudiants est due par rapport à la réalité qu'ils ont dès le départ. Donc vous allez comprendre ensuite que cette université, non seulement il y a beaucoup de gens qui laissent l'enseignement pour aller cesser du boulot parce que non seulement cela est dû pour les préjugés qu'ils ont reçu dès le départ, que l'enseignement en virtuel c'est une technique calculée, si on peut le dire comme ça. C'est quelque chose qui est calculé que l'état est en épouse sur l'avenir de ces étudiants. Donc tu vois, les autres vont cesser du boulot et au moment qu'ils vont cesser du boulot ils vont essayer d'affiler l'enseignement et le travail. Et vous allez comprendre ensuite que les heures qui seront sur le domaine de travail ne permettront pas pour eux de surmonter. C'est à cause encore un problème. Et les autres qui s'attachent donc pratiquement c'est minimum. Donc c'est une conséquence, c'est quelque chose que eux-mêmes les autorités n'essaient pas dévoilées pour voir. Mais comment on peut recouvrer tout cela pour que ces gens puissent disposer le droit à l'éducation, le droit à l'enseignement et en plus de ça terminer cette étape pour aller cesser le travail. Donc c'est de là qu'il s'agit. D'accord. La création des noms espaces numériques ouverts je pense qu'avec ces créations le système n'est plus si virtuel que ça. Est-ce que ces espaces vous sont-ils utiles ? Oui, d'une part il est utile parce que si les zénodores, si les zénodores, les espaces numériques ouverts, il y a un comité qu'on appelle le bureau des étudiants de l'espace numérique. C'est-à-dire qu'on fait une vote et il y aura un président ou une présidente qui va être nommé. Maintenant il va être le représentant de l'ensemble des étudiants à qui ils sont rattachés sur ces tenons. Maintenant si les étudiants ont eu des difficultés et des problèmes ils vont remonter la situation au niveau de ce bénon-là les étudiants de l'espace numérique ouverts ils vont remonter après c'est ce même bénon qui va remonter la situation au niveau de l'administration. Vous voyez il est un peu important d'une part d'autre part aussi si on veut faire nos examens c'est là-bas qu'on le fait mais si par exemple une promo par exemple la promotion 5 mais promotion 6 pour faire les examens sur une même semaine si le nombre est tellement nombreux on va essayer d'aller trouver d'autres espaces pour le faire là-bas. Oui c'est un peu dur ce qui veut dire que même la capacité de l'éducation doit être élargie même si on dit qu'université du Sénégal aussi ça doit être élargie et on a changé le nom déjà on l'appelle UNCHIC université numérique chez Hamidoukam même si on change le nom aussi ce qui est à l'intérêt n'est pas encore changé c'est-à-dire que le contenu qui doit être bien aménagé n'est pas encore n'est pas aménagé et pour les espaces numériques c'est là-bas où j'ai dit tout à l'heure que si les étudiants n'ont pas de connexion c'est là-bas où ils vont aller pour se connecter mais si tout le monde est là-bas des fois même on a des problèmes même au sein de l'énorme on a un problème de connectivité si le nombre augmente la connexion va avoir des difficultés est-ce que ça c'est normal c'est anormal quand même il faut qu'on le dise c'est-à-dire que l'état veut dire que j'ai orienté les étudiants à l'univers je redonne de la connexion ils ont une machine ils ont tout c'est fini mais c'est pas ça l'étudiant a payé une inscription cette inscription-là c'est une participation c'est l'agent contribuable ça doit être un peu transparent mais une fois que vous faites votre inscription c'est un devoir de s'inscrire à l'univers parce que vous étiez un bachiller nouveau orienté dans une structure de l'enseignement supérieur comme quel que soit alpha on devrait vous recaser dans une structure bien établie même si on ne dit pas le confort aussi mais ça doit être bien structuré la connexion des fois elle est faible pour certains il y a des gens aussi on les oriente dans d'autres dans d'autres zéno par exemple moi je suis rattaché à l'une de Kermassal il y a des gens qui quittent des refusques pour venir à Kermassal voir la distance qu'ils mettent du transport ils mettent tout pour se sacrifier et eux les autorités ils ne pensent pas à ça et ça aussi c'est une chose qu'on doit souligner les étudiants mettent du transport pour aller rejoindre leurs zéno mais est-ce qu'ils ont tout le temps ce transport-là présente si on était à l'UGB ou bien si on était présente au Sine Salo on n'aurait pas payé ce transport-là parce qu'on est déjà recasé sur une place on ne se déplace pas mais tu vois cet étudiant-là il fournit plein d'efforts il fournit beaucoup d'efforts pour y accéder au niveau de son le monde de l'attachement non mais il y a des étudiants qui quittent qui quittent leurs habitations pour aller dans les universités oui il y a des gens qui le font c'est du pareil mais il y a une différence vous savez pourquoi il y a une différence parce que celui qui est à l'UGB c'est parce qu'il n'a pas il n'a pas trouvé un confort là-bas où on l'y a mis pour ça par exemple il y avait mon grand frère qui était à l'UGB il y avait ma tante qui est au niveau de Médina c'est parce que au niveau de l'UGB il était en train de vivre une situation qui est un peu difficile là-bas mais il s'est retiré on lui a amené là-bas mais lorsqu'il est là-bas il était bien concentré sur ses études il avait tout mis pour réussir ses études mais par rapport à l'autre qui on lui dit que c'était une université future il peut rester chez lui pour apprendre on peut tout faire mais il y a certaines quand il reste 16 ans qu'est-ce qu'ils vont dire est-ce que vous vous apprenez on voit tout le temps à la maison certains qui n'ont pas compris l'idée de l'université future du Sénégal on dit que vous pourquoi vous êtes là est-ce que vous êtes en train d'apprendre certains de nos parents qui n'ont pas compris l'université future du Sénégal à chaque fois que tu es là tu es là et tu dis que tu apprends parce qu'ils n'ont pas compris le concept mais si les étudiants ne sont pas préparés à ça les parents aussi ils ne connaissent pas et ils vont subir certaines choses et de cela au niveau de cette situation quand tu dis à ta maman maman je vais aller à l'université tu peux me donner du transport ou bien quelqu'un d'autre il y a un âge où on ne doit plus demander il y a certaines à qui ils n'ont même pas le courage de dire que maman ou papa je dois aller ceci ou cela d'accord c'est un peu dur oui amadou les Zéno quoi qu'on puisse dire c'est une avancée vous êtes d'avis ? oui jusque là je souligne que vos questions sont pertinentes vous savez pourquoi parce que dès le départ la société ne permet pas à comprendre sur la conception de cette université et l'autre fois lors de nos derniers médiations j'avais commencé à évoquer cela mais j'étais censuré sur la part mais je pense que aujourd'hui j'ai saisi l'occasion pour pouvoir être clair sur cette question cette université pour les espaces numériques vous remarquerez que ces espaces ne sont pas typiquement l'administration donc en ce moment cette université je dirais je dis toujours que cette université a deux images donc l'idée de base c'est que cette université est un établissement public dans ce image supérieure mais le virtuel c'est un caractère tout simplement qu'il a différencié avec les autres universités vous voyez donc à l'intérieur de ces universités nous avons une organisation administrative au même titre que les autres universités en haut le conseil d'administration le conseil académique qui sert à avec les GFR toutes les GFR comme toutes les autres facultés les GFR avec le directeur tout et tout en bas nous avons les BNOS etc et les services à casser donc en nos mots nous avons une université tout comme les autres universités mais le caractère virtuel pris sur l'image mais aussi sur les esprits un moment donné tout le monde ne comprenne pas donc pour raison pour laquelle cette université est un peu paradoxale d'accord et j'avance sur quelques mots pour dire que à ce moment même ce qui cause problème à cette université par rapport aux sélections de masseurs il y a certains critères que ces gens là veulent prendre et qu'un secrétaire on ne peut pas les prévaloir devant tel ou tel ou tel humain de cette université parce que des gens ça cause par là et pour résumer je pense qu'on y viendra ce que c'est d'accord on va parler et comment jugez-vous la qualité de l'enseignement la qualité de l'enseignement bon elle est insuffisante vous savez que nous au niveau de la plateforme on a des cours et même les bacillers la promotion il y a certains étudiants qui évoquent cela qu'on ne peut pas comprendre chaque promotion qui passe reçoit les mêmes cours les cours qui ne sont pas mis en jour vous allez voir que vous allez recevoir un cours de PDF dont on écrit l'année 2018 par exemple 2017 tu vois alors qu'aujourd'hui dans l'enseignement à chaque année on reçoit des éditions on reçoit des mises en jour sous l'écho parce que dans les domaines qu'on enseigne il y a une évolution quand même il y a une pratique donc nous c'est nous on a ce retard par rapport au cours sur la qualité de l'enseignement voilà avant d'aller cette question c'est très pertinente mais j'ai une chose aussi à dire il y a certaines et non jusqu'à présent ils n'ont pas encore une gure on n'a pas encore une gure c'est à dire c'est du nouveau en fait c'est du nouveau on a dit qu'on a 14 au niveau du scénario mais il y a certaines et non qui n'ont pas jusqu'à présent à l'abri parce qu'on ne les a pas encore une gure par exemple venu de Kermassar il vient juste d'être fait les travaux il vient juste d'être terminé jusqu'à présent les étudiants n'ont pas accès à cet évent j'ai dit pourquoi on loue même un espace ou bien des espaces annexes pour des étudiants vous voyez comme vous on voit une maison bien équipée bien établie on met là-bas les étudiants et les zéno donc quelle est l'importance des étudiants donc c'est un problème ça c'est pas c'est pas du nouveau parce que l'université du Cisaloum ça n'existe que de nom oui ça n'existe que de nom c'est à dire que ce sont des choses où on peut mettre le doigt mais ce sont des choses où l'état devrait préparer d'avance par exemple parce que ça ça joue sur l'étude de l'étudiant ça joue là-bas parce que quelqu'un par exemple si vous n'avez pas une espace par exemple l'université Cisaloum ça devrait être à l'abri depuis pour que ces étudiants puissent avoir une bonne insertion parce qu'il y a des étudiants qui ont des difficultés par rapport à ça quand on dit qu'après exemple on met une maison vous êtes là-bas à Cisaloum il y a des étudiants même au Cisaloum qui ont des difficultés ce sont nos camarades nos collègues si on a l'opportunité de dire les difficultés aussi on va le dire c'est pas seulement on va concentrer l'affaire sur l'univers mais on va aussi dénoncer des mots qu'ils sont en train de vivre dans ces universités c'est tellement difficile pour la situation pour la qualité de l'enseignement je pense que mon frère Bédiane l'a déjà énuméré par exemple vous voyez une cour vous allez au niveau des plateformes vous téléchargez le cours maintenant on dit que le cours date depuis 2000 par exemple 2018 ou bien 2013 ou bien par exemple et je le souhaite mais ces cours-là ont besoin de mise à jour parce que nous sommes dans un monde où ça s'évolue à tout moment surtout les filières sciences, techniques et numériques au niveau de ces filières-là on voit toujours une évolution on voit toujours une évolution de pratique par rapport à ces filières-là quand donc c'est-à-dire le tuteur ou bien celui qui écrit le cours ou bien celui qui prépare le cours doit bien se poser la question si j'enseigne ça c'est un ainsi s'il y a une évolution je dois l'interpré à l'intérieur mais on voit qu'il y a des étudiants qui réclament cela mais au niveau des performes des fois ils rencontrent des difficultés quand on me dit que par exemple qu'il y a une insuffisance d'encadreur sur cela ça pose problème un étudiant qui paye une inscription un étudiant qui fait tout on lui dit que vous avez une problème d'encadreur à qui la faute c'est pas à lui parce que si c'était lui qui avait ce responsabilité-là il allait trouver mais quoi faire mais quand on dit que vous avez un problème d'encadreur là ça pose problème parce que là aussi ça pose problème de qualité de l'enseignement aussi des fois on fait cours de même de 18h de 17h à 20h même pour qu'on puisse avancer sur certaines choses parce qu'on est trop en retard et ce retard-là c'est un écu dur ça peut décourager ces étudiants parce que quand tu vois un étudiant qui est à l'écadre qui fait ses coupes correctement mais dans ce cas-là il termine ses trois années de licence alors que vous êtes au niveau de licence ou bien vous venez juste d'arriver à terminer votre licence c'est un peu décourageant je pense que la qualité aussi ça reste il faut qu'on augmente la qualité de l'enseignement même si on reçoit des cours qui sont riches aussi les cours qu'on a à l'EFES ils sont tellement riches mais une fois qu'il y a évolution il faut essayer c'est parfois seulement les étudiants qui font les recherches et qui voient ces évolutions-là et qui l'augmentent au niveau de leurs études et ça aussi c'est assez à signaler au niveau de l'administration aussi pour les auditeurs qui nous ont pris un cours je rappelle que vous suivez votre émission entrez la pub et nous recevons la promotion 6 de l'université virtuelle du Sénégal LH Oma Ndiaye et Amadou Baddian ne pensez-vous qu'à part que c'est à vous de vous adapter aux nouvelles technologies parce qu'actuellement nous sommes à l'ère du numérique voilà comme j'ai l'habitude de le dire nous vivons dans un écosystème numérique parce que par exemple le monde où nous vivons aujourd'hui on ne peut pas évoluer sans le digital parce que tout est digitalisé tout est numérisé mais l'État devrait mettre des moyens qu'il faut pour encadrer ces étudiants-là qui sont dans les universités virtuelles parce que si on les aide il y a des étudiants qui créent des sites internet il y a des étudiants qui créent les flyers que vous voyez dans les universités virtuelles et les logos que vous voyez ce sont les étudiants qui le font les étudiants qui créent cela présentement en communication digitale dans mon flair au moins l'État devrait préparer un moyen où il devrait avoir des caméras des cams et tout pour qu'on puisse se préparer sur de l'audiovisuel et ce sont les étudiants qui vont aller louer pour faire sa pratique et au moins l'université devrait acheter de ces moyens-là et les mettre au niveau des espaces pour que ces étudiants-là quand ils viennent ils peuvent pratiquer sur ces, sur ces, sur ces mais on ne le voit pas les étudiants anciens juridiques ils n'ont pas eu lieu pour se faire les exercices par exemple quand on vous dit que vous avez devenu un avocat alors que vous n'avez pas la possibilité devant un public ou bien devant un TDR pour que puisse s'exposer ce que vous avez ça pose problème mais dans ces outils-là je l'ai dit tout à l'heure ils doivent nous laisser de toucher la main à la pâte c'est ça qui importe aussi quand un étudiant est là c'est parce qu'il veut accueillir le maximum de connaissances mais quand vous êtes un étudiant alors que vous n'avez pas vous n'avez pas bien outillé là aussi ça pose problème on a besoin des outils qu'il faut pour pouvoir bien avoir de l'expérience parce que si on apprend jusqu'à un certain niveau par exemple on se trouve demain dans un autre pays si on veut dire qu'est-ce que vous avez appris cela mais si on dit que c'est à l'univers ou bien c'est à l'UNCHIC universitaire qu'on a appris je pense que là ça va jouer sur l'image et la réputation de l'université ce qu'on voit là c'est un peu décourageant en fait ce qu'on voit là actuellement c'est un peu décourageant d'une part des autres étudiants il y a des étudiants qui racontent des difficultés pour faire leurs cours et pour se déplacer pour aller faire leurs cours d'accord moi je pense que peut-être l'UVS n'est là que pour donner des diplômes maintenant le contenu c'est à l'étudiant d'aller chercher c'est ça parce que je l'ai dit tout à l'heure mes cours sont riches mais il y a plein de manquements je pense qu'actuellement l'UVS est la deuxième ou la troisième la deuxième université qui reçoit le plus d'étudiants je pense qu'en 2022 on avait 50 000 si je ne me trompe pas 50 000 étudiants à quel université voyez-vous 50 000 étudiants la promotion avait des difficultés même à recevoir leurs machines on avait fait une marche au niveau de la maison ministériale là-bas pour que ces étudiants-là au niveau de la siège ministériale pour qu'on puisse leur donner leurs outils de travail vous voyez un étudiant qui attend peut-être ils ont attendu 6 ou 8 mois je pense 6 ou 8 mois à attendre leurs outils de travail ils n'ont pas fait cours voyez ces difficultés ce sont des choses c'est-à-dire à souligner parce que l'enseignement de qualité si vous avez un enseignement de qualité dans ce cas-là même si l'étudiant il n'a pas une bonne c'est-à-dire une bonne capacité au moins il aura quelque chose dans la tête il pourra se sacrifier pour le faire mais si tous les conditions ne sont pas réunies alors que l'effort que vous fournissez ne parvenez pas à le voir ou bien eux aussi ils ne parvenaient pas à vous aider par rapport aux efforts que vous fournissez là aussi ça pose problème certes ce n'est pas facile mais ne pensez-vous pas que c'est à vous de vous adopter parce que nous sommes à l'heure d'une humaine oui pour cette question moi je soutiens que ce n'est pas difficile c'est vrai que ici la responsabilité n'est pas rasée mais elle n'est pas égale sur le pourcentage parce qu'à ce que concerne les étudiants il suffit juste de savoir manipuler ils m'assicitent votre compte est réglé par contre du côté de l'État ça c'est une responsabilité à 99% parce que c'est à lui de créer une université virtuelle c'est à lui d'étudier de bonne qualité c'est à lui de donner la connexion suffisante etc etc donc ici la question d'adaption je pense que ce n'est pas difficile l'étudiant lui il attend le compte de l'État soit arrêté parce que c'est lui le décidure donc sur cette question le reste je pense que Omar l'a établi vous avez la licence en poche actuellement que reprochez-vous à votre administration oui d'être sacrifié si je peux être franc d'être sacrifié parce que chaque étudiant a un objectif bien déterminé par contre à titre personnel moi j'ai un objectif l'objectif qui a été fixé c'est d'obtenir le master et non pas la licence parce que je suis orienté en sciences juridiques et actuellement ici au Canada la licence en droit ne sert à rien parce qu'on ne peut avoir qu'un diplôme en masse pour pouvoir prétendre c'est un concours qui a été offert dans cette France donc c'est-à-dire les concours de greffé d'avocat et mestraté etc mais en licence il n'y a rien que vous pouvez faire ça c'est un problème donc c'est de te sacrifier que je repasse sur l'administration ça va oui je pense que ça aussi c'est très important de le souligner quand quelqu'un est là pour courir ses études c'est parce qu'il a des projets il a un but bien précis qu'il a fixé pour ses études ou bien vrai quand on a nos licences en poche on ne veut pas se limiter là-bas bien sûr parce qu'on veut courir nos études par exemple la fois passée lorsqu'on avait eu une médiation avec eux c'est qu'il dit c'est quoi le contrat qui vous lie vous et l'université c'est la licence c'est comme si qu'au niveau de votre première année vous avez signé un contrat et nos autres camarades qui sont au niveau de ma sœur est-ce qu'ils avaient signé ce contrat là c'est un seul c'est en fait qu'on doit souligner je ne veux pas comprendre ça parce que vous êtes là vous apprenez un étudiant qui a une moyenne de 13 c'est pas destiné à n'importe qui il y a des étudiants qui ont des moyennes de 17 mais celui qui a une moyenne de 17 ne veut pas dire qu'il est un peu plus intelligent que celui qui a une moyenne de 13 des fois il y a au niveau des cycles je peux même dire que c'est au niveau des cycles il y a des étudiants qui travaillent dur pour leur réussite mais un étudiant qui a une moyenne de 13 et quelques 12 11 et qui n'arrive pas au niveau de master ça pose problème un étudiant qui n'a jamais redoublé un étudiant qui valide toujours au niveau du sélection ce sont des critères ce sont des critères de sélection parce que la loi c'est qu'elle a dit c'est tellement claire la loi 2114 ou 2115 c'est clair tout étudiant qui a 180 crédits quel que soit la monnaie d'entrée moins de 11 11 20 ou 11 il doit être à 10 il commence à 10 jusqu'à 16 maintenant un étudiant qui a des moins de 12 13 et qui n'arrive pas à être sélectionné là ça pose problème parce que la fois passée on s'est discuté qu'il y a un manque d'un cadre même s'il y a des encadres qui manquent aussi il y a une chose qu'on doit régler il y a un manque d'encadres mais c'est l'État qui devait régler ce problème mais pas les étudiants c'est l'administration qui devait régler ce problème entre lui et l'État mais l'État ne veut pas subir les conséquences l'administration aussi ne veut pas subir maintenant ils vont laisser les étudiants à subir cette conséquence parce que pourquoi les étudiants n'ont pas la façon de combattre par exemple si on descend sur la rue qu'est-ce qu'ils vont dire si les étudiants sont indisciplinés ils n'ont pas les intellectuels parce qu'on est en train de jeter des pierres on est en train de brûler des pneus et tout ça ça c'est énorme c'est bon qu'est-ce qu'ils vont dire ces étudiants-là on a des intellectuels inconscients alors que nous la force qu'on a c'est quoi ce sont les médias comme aujourd'hui là on est venu ici pour réclamer ce qui est de droit et descendre sur le terrain c'est ça seulement qu'on a ces deux moyens-là mais l'État qu'est-ce qu'il va faire ils ont une manque d'encadrer et il fait ce qu'on appelle le master payant pour les professionnels oui et l'État paye aussi pour les encadrer pour les encadrer c'est pour cela que la sélection est très en route exactement et ça ça ne devrait pas se passer comme ça par exemple vous j'ai le territoire que c'est l'électeur qui demande que j'ai besoin de tant d'étudiants maintenant ces étudiants-là nous la promotion 6 au niveau de notre arrivée on était 19 000 quelques la promotion 6 j'ai dit seulement la promotion 6 on était 19 000 au niveau de notre licence on est arrivé à trois mille et quelques mais là au niveau de cette tour amie on a sélectionné comme une année 2000 ils vont aller au chômage ils vont se débrouiller avec la licence mais ça sera un peu difficile parce que quand vous me dire que vous avez un manque d'encadrer allez que vous vous attirez ce qu'on appelle vous faites part d'une master payante pour les professionnels par exemple Sylvie vous êtes dans une entreprise vous travaillez vous au moins vous avez les moyens de payer votre master mais l'étudiant d'abord qui est à l'hiver qui a fait tout son cursus là-bas de la licence 1 à la licence 3 est-ce que ces étudiants-là ont les moyens de payer son master ils n'ont pas d'encadrer suffisant mais pourquoi ils encadrent ces professionnels-là c'est pas ça qu'ils donnent au niveau de ces professionnels-là ils devraient dû les donner à ces étudiants-là franchement si on se dit la vérité parce que je pense que les étudiants sont prioritaires d'abord avant qu'ils se soient ces étudiants-là sont prioritaires mais quand on me dit que le master payant pour les professionnels alors que toi tu as un problème d'étudiants des pléthores d'étudiants qui attendent leur master et tu les sacrifies comme ça ça pose problème aussi d'accord et concernant les bourses ça se passe comment ? vous avez tous des bourses ? oui on a tous des bourses mais il y en a certains qui n'ont pas de bourses par exemple comme dans tous les universités si vous si vous si vous éclusez vos trois années on n'aurait plus de bourses il y a même des étudiants au niveau de les premières années qui n'arrivent pas à avoir de bourses ils n'ont que 20 000 francs ou bien aide sociale ou bien ainsi de suite alors ces étudiants-là ils sont là-bas ils n'ont pas de connexion suffisante mais ils se sont déblés jusqu'à leur licence il y a même des étudiants à qui je vous dis de nos promotionnaires et des autres promos lorsqu'on les a donné leurs machines ils ont quitté l'univers parce qu'ils n'y croyaient pas mais nous on y croyait ces trois mille-là on était 19 000 j'étais dit mais on est arrivé en licence avec 3 000 mais au moins sélectionné et tous les autres ? et tous les autres il y a certaines qui ont abandonné il y a certaines qui font qui coûtent nos études mais si 2 000 et 3 000 on va l'idée ça va l'idée normalement au moins ce qu'on aurait dû sélectionner même si c'est 2 500 on aurait dû les sélectionner et c'est ça qu'on va aller très vite il nous reste 5 minutes l'UVS à la base représentait la solution des universités maintenant c'est l'UVS qui est en difficulté de manière générale et de manière précise quels sont vos difficultés ? les difficultés je pense que ça se résume au niveau des sélections en masse mais je suis sur les conditions d'études et la question des conditions d'études nous l'avons énumérée mais à ce qui concerne aussi sur la question des sélections en masse on peut soutenir que c'est le problème fondamental parce que si cette université a un seul objectif qui est de pérenniser l'étude aussi de permettre aux autres de réussir dans le domaine de l'enseignement donc si aujourd'hui on se plouve à des problèmes de sélection en masse je pense qu'elle est en train de faire sa mission donc si je peux être clair sur ce sujet de sélection en masse je pense qu'il n'y a rien c'est eux le problème se trouve à un autre niveau en tant que d'autorité la responsabilité qu'ils devaient prendre entre eux ils ne l'ont pas fait ils ont laissé tomber c'est retombé à un autre niveau donc la situation s'est éclatée moi je trouve que sur le critère de sélection en masse il n'y a pas un problème et dès le départ même l'une fois lorsqu'on était en Réunion ils nous disaient que et à sa fois ils les répétaient que nous les étudiants nous avons un problème sur la sélection en masse qui on ne comprend pas les critères de lisibilité et les critères d'admission en masse il n'y a pas de critères de lisibilité et d'admission en masse je l'avais posé la question moi en personne je ne trouve pas nulle part dans les textes où il y a écrit de lisibilité ils n'ont pas répondu à cette question et c'est vrai cela dit ils ont fait ce qu'on appelle le détournement de l'esprit de la loi pour mettre en place quelque chose qu'il n'y a pas parce que sur le sujet des quotas il n'y a que deux textes qui parlent de le quota le premier texte qui parle de le quota c'est le texte qui est relaté à l'orientation des passagers Oumar l'a évoqué ce texte les gestionnaires et le ministre il parle les étudiants qui doivent être affectés sous des différentes filières et qui seront fixés par nombre tu vois ça c'est au niveau des orientations un peu simple mais arrivant à l'univers également il y a un autre texte qui parle que les gestionnaires et les gestionnaires doivent parler d'un commun accord avec le ministre de la Toute sur le nombre de voici qui doit entrer au sein de cette université c'est là qu'on parle de quota maintenant arrivé à cette étape ce qui reste sur la formation ce n'est qu'un paramétrage qui permet les étudiants de passer à l'étape suivante mais on ne parle pas de quota et sur ce niveau qu'est-ce qu'on a on doit respecter les critères et les critères sont bien écrits dans les textes les critères que les administrations sont des critères que moi je ne parviens pas à comprendre quels critères parce que si la loi dit que l'étudiant le diplôme de licence est validé à 180 crédits tout court et cela est objectif à 180 crédits maintenant parce que 180 crédits l'étudiant peut avoir une moindre et ces moindres sont bien écrits au niveau des textes à partir de 10 moindres qui est une moindre passable jusqu'à 16 moindres qui est une moindre très bien tu vois maintenant au-delà de ces conditions quelles autres conditions allez-vous mettre comme étant un critère qui peut se rendre impolite ou que se fure à ces critères-là je ne le vois pas c'est vrai que les instances pédagogiques ont une autorité mais les autorités je pense que là sont en train de faire vraiment ce problème-là c'est eux qui l'ont causé d'accord hier vous aviez organisé une conférence de presse avec FRAP vous comptez saisir la justice et si l'état ne réagit pas qu'est-ce que vous croyez ? je pense que si l'état ne réagit pas on continuera à dénoncer en fait d'injustice parce que je pense que si on est arrivé parce qu'il y avait nos autres camarades qui étaient dans les autres universités qui étaient là-bas aussi à réclamer leurs droits c'était pas seulement les vers mais si on est là à réclamer ou si on était là-bas hier à réclamer ce qui est le droit c'est parce qu'on a vu quelque chose qui est injuste et qu'on doit dénoncer et je pense que justice sera faite sur ce sujet parce que je pense que la fois passée Guilmar et Sagnat ont déposé un PV qui montre le PV qui montre que tout étudiant qui a une moyenne et qui a accumulé 580 litres doit être sélectionné on l'a déposé au niveau de la 100 je pense que c'était le 4 le 24 janvier passé mais là d'après tout cela je pense qu'un étudiant qui est conscient de la situation on ne veut pas accuser l'état de cette manière mais là si on accuse une autorité administrative qui est basée et recasée sur l'état on arrive à imposer sur certaines situations c'est parce que les étudiants ont un droit de réclamation par exemple moi qui parle avec vous je vous dis tout à l'heure que si je n'arrive pas à avoir une spécialité je n'aurais pas dû m'insérer sur une entreprise ça c'est un fait il y a d'autres faits aussi qu'on doit souligner je pense que mon frère l'a un peu oublié par exemple moi qui parle avec vous ou bien tant d'autres étudiants qui sont là et qui réclament nos droits si par exemple vous êtes à l'université alors que vous n'arrivez pas à avoir ce qu'on appelle la sensation de votre sélection là ça pose problème par exemple dans certaines filières on dit qu'il y a au niveau de sciences juridiques si on a un étudiant qui a une moyenne de 11 on le sélection mais si vous si vous par exemple le quota là qu'il dit ce quota là je pense qu'à travers ce quota si par exemple c'est le cadre qui dit que j'ai besoin de tant d'étudiants par exemple de 20 ou de 40 mais là s'il prend ces 40 là et les autres qu'est-ce qu'ils vont faire on ne veut pas me dire que cette sélection est sous forme de mérite je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas accepter ça parce que ces étudiants là qui ont leur main ils n'ont pas ce mérite là parce qu'ils ont rempli les critères qu'on a dit sur le système LMD c'est ce critère là que l'état doit respecter s'il n'arrive pas à prendre ses engagements sur ça là je suis désolé parce que l'état doit prendre ses engagements par rapport à cette situation un étudiant qui a sacrifié tout son temps a étudié pendant ce temps on te dit qu'on ne doit pas vous sélectionner au niveau de master là ça pose problème il y a une chose aussi que je dois souligner par rapport à ça je l'ai dit tout à l'heure si on descend sur le terrain il faut dire que ces gosses sont indisciplinés alors que ce n'est pas de l'indiscipline on a parlé dans tous les radios dans tous les télés mais rien ne bouge on a eu une médiation avec l'administration la fois passée on est allé au niveau du siège ministériel on était là-bas à discuter avec eux mais ce qu'ils nous ont dit c'est quoi ? on ne va pas vous l'aimer c'est ce qu'il a dit je ne vais pas vous recevoir même si je vous reçois aujourd'hui aussi je ne vais pas discuter de ce problème en tant que votre coordonnateur n'est pas là mon salaud vous voyez alors que nous nous suivissons cette situation-là on est mieux place de quiconque pour dire ce qui est la vérité parce que nous les étudiants c'est nous qui suivissent l'essor de cette université-là mais là ce qu'il doit faire c'est quoi ? essayons de trouver une solution collective par rapport à ça parce que quand on a une question d'urgence ça doit se régler et ça c'est une question d'urgence et j'ai une chose aussi à souligner la promotion 8 qui va venir si on applique ces mêmes règles de sélection on aura 20 000 étudiants non sélectionnés la promotion 7 on est de la promotion 6 la promotion 7 et la promotion 8 maintenant j'ai sauté la promotion 7 j'ai vu au niveau de la promotion 8 on aura 20 000 étudiants non sélectionnés en monstre et ça c'est une explosion dans le pays et il y a certains parmi eux ils ont dit que si ça arrive à cela il y a certains qui vont démissionner oui sur cette question d'encadrer moi j'aimerais souligner quelque chose ce sera dit c'est deux domaines qui se défendent mais qui ne se trouvent pas le fondement vous savez les programmes d'encadrer ça c'est une responsabilité de l'Etat si vous regardez très bien et maintenant si le problème d'encadrer va jusqu'à invalider le droit à l'éducation le droit à l'enseignement va mieux jusqu'à l'effacer donc là on peut dire que le quotas en ce sens c'est un blocasse et non pas un dispositif qui a été mis pour quand même pour pérenniser en tout cas l'enseignement vous me suivez imaginez on dit que dans ce bureau il nous faut cinq personnes et vous remarquez parce que ces cinq personnes ils ont tous la moindre et même les autres personnes qui ont les salariés ils ont tous la moindre si vous pourrez nier les cinq personnes vous savez en ce moment ça sera suffisant mais comment vous allez vous faire ? et eux ils ont le droit à l'éducation le droit à l'enseignement donc on ne peut pas nous represser c'est un problème d'encadrer vous l'avez évoqué tout à l'heure au début de cette émission que cette même situation a été pour la promotion simple et pour la promotion c'est aussi pour chaque promotion donc là vous remarquerez que c'est un technique qui a été mis en place et qui n'est pas là pour solliciter à ce que l'enseignement aille en avance d'accord une dernière question comment se déroulent les devoirs et les examens ? voilà les devoirs et les examens je pense que ça se déroule d'une manière d'une manière je peux même dire d'une manière assez bien parce que par exemple quand vous faites votre devoir comme par exemple il y a St-Infilière on vous dit que vous connaissez sur la plateforme maintenant quand vous faites le devoir par exemple on vous donne deux heures de temps pour le devoir là on vous pose des questions on vous dit sélectionnez là où les bonnes réponses c'est en présentiel ? non le devoir tu peux le faire même à 4 ou 5 heures du matin il s'agit seulement d'avoir la connexion et de pouvoir faire le devoir les examens aussi on le fait au niveau des zéno il y aura un comité de surveillance qui vont surveiller les examens comme les autres universités maintenant au niveau de ces examens on arrive même à avoir des difficultés au niveau de ces examens parce qu'il y a des étudiants même au niveau de leur collectivité ils n'arrivent pas à se connecter au niveau des plateformes moi ça m'est arrivé une fois mais heureusement Dieu merci par exemple il y a des étudiants qu'il y a des problèmes de connectivité qui n'ont pas de connexion suffisante ou bien défendre la connexion que se trouve sur les noms n'est pas suffisant pour que puisse égurer votre examen qui arrive même à avoir des problèmes de connexion en plein examen des fois tu te décantes la situation si l'examen reste par exemple si le temps reste par exemple à 10 minutes ou à 15 minutes vous voyez c'est un peu difficile eux-mêmes ils sont en train de décarter certains étudiants au niveau de leurs examens ça c'est une chose qui est catastrophique l'étudiant n'a que cet examen là pour pouvoir valider sa session normale et ça c'est ça c'est un peu difficile je voudrais aussi revenir sur la question du quota quand je dis quota quand on dit quota je pense qu'on n'a pas sa place ici parce qu'on me dit quota là ça pose problème par exemple si on était dans un concours pour faire un concours au niveau de par exemple l'état qui dit que j'ai besoin de temps d'encadrer sur le concours de crème par exemple c'est l'état qui dit que j'ai besoin de oui j'ai besoin de 2000 oui j'ai besoin de 500 ça c'est un concours mais ici tu as tu as s'agit tu as tes 180 crédits tu as tout ce qu'il faut pour être admissible au niveau de ma soeur mais si on veut privater ça là ça pose problème mais ce qui est normal ce qui est c'est-à-dire ce qui est encourageant en fait c'est de revoir le système de l'UVS on n'a pas dit que l'UVS n'est pas bon on ne le dit pas il y a certaines choses qui donnent la capacité il y a certaines choses qui donnent le courage à l'étudiant de vouloir bien contenir ses études ça on doit le faire franchement d'accord vous avez quelque chose à dire ? oui sur les tests et les examens comme je l'avais dit au niveau des examens il y a une commission pour surveiller le déroulement des épreuves mais concernant les tests ça aussi il y a un autre problème parce qu'on parle de verre vous remarquez lorsqu'il y a une copie parce que ça m'est arrivé qu'il y ait une copie parce que lorsque vous déclassez le test automatiquement il y a un coronomètre qui en avance si ils ne prennent pas en compte cela ? non non si il y a une copie de courant le coronomètre va continuer jusqu'à écouler donc en ce moment vous pouvez avoir zéro donc tu vois c'est la fin de cette émission vos derniers mots les derniers mots que nous allons énumérer je pense que c'est simplement nous lançons un appel au niveau de l'état et au niveau de l'administration aussi surtout le ministère national supérieur qu'ils viennent en aide ces étudiants là je pense que ce sont leurs fils qui sont là et qui veulent apprendre et qui ont tout fait pour être à ce stade quel que soit Alpha nos parents ont beaucoup fait pour qu'on soit là aujourd'hui et qu'ils veulent qu'on continue nos études nous aussi nous la voulons franchement mais il doit se sacrifier essayer de trouver des efforts les milliards là qu'on entend dans ce pays franchement on aurait dû l'investir dans le secteur de l'éducation de la santé ou bien c'est dans le secteur du transport ce sont les priorités il y a des questions phares à qui l'état doit mis le doigt quand on dit l'enseignement par exemple si vous devrez être par exemple quelqu'un qui est sur le secteur de la santé si vous n'avez pas un bon enseignement de qualité vous n'aurez pas vous n'aurez pas c'est à dire une certaine capacité de pouvoir prendre en charge certaines choses maintenant on a besoin franchement que ces situations là soient décantées le plus rapidement possible franchement parce que ces étudiants là que je vois franchement leur force est inouïe ne peut plus franchement oui pour moi de façon bref je dirais que les droits de chaque citoyen y compris nous en particulier nos droits ça passe sur la responsabilité publique tu vois et que les services publics les administrations ce sont des lieux de pérennité à ces droits donc nous en personne n'arrivons pas à accepter à ce qu'il y a des blocus à l'intérieur dès lors qu'il y a des conditions bien définies et reconnues à ce que tout le monde dispose ça réussit de façon tranquille donc en cela nous nous avons rempli notre compte arrivé à ce niveau nous ne pouvons pas accepter qu'on refuse l'accès à un master les critères sont très clairs et en matière de services publics tout ce qui est en relation entre dégager et l'administration est rendu public il ne faut pas avoir quelque chose qui est cassé et vous l'autorité est en position de dire qu'il le veut ou pas elle est autonome elle ne veut pas publier ceci est inacceptable donc c'est de là qu'il s'agit qu'ils reviennent sur leurs décisions et nous considérer en tout cas merci à vous Elage Omar Ndiaye et Amadou Badyan de la promotion 6 de l'université virtuelle du Sénégal voilà merci à vous merci à Yahweh Diallo qui a assuré la mise en ombre de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine 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 rendez-vous la semaine prochaine